Hé hé, voilà un petit chelou, j'espère que vous vous y plairez. Voyez-vous ça, ça n'a que la peau sur les os. Installez-vous, prenez le fauteuil. C'est un endroit original, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Vous verrez, vous y serez bien. Mais je parle, je parle, et vous avez le ventre vide. Baffe de crapaud 1827. Un grand cru fait peiner un gros cru. Quoi ? Quelle odeur ! Laisse tes lampes de vipère, elles n'ont pas assez macérées dans l'urine de vache. Miséricorde, j'ai tellement faim que je serais bien capable d'en manger. Laisse ce plat malheureux, cela nous a goûté une fortune. Pour toi, quelques cailles rôties feront l'affaire. Des cailles rôties ? Ciennes ? Je les avais préparées pour nous, mais j'ai un jambon en réserve, cela nous suffira. Dieu, c'est bien vrai ? Des cailles, de vraies cailles. Une lichette de lait pour faire passer le tour ? Vous parliez aussi d'un jambon ? Oh, je vois que vous êtes prêts à remplir notre contrat. J'apporte le jambon. Et un grand bal de crème pour le dessert. De la crème, quel festin ! Je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Qui risque de venir bientôt. Bah, ne pensons qu'à l'instant. Nourris, logez, servis. Que demander de plus ? Puis-je me permettre de vous dérober cette aile de caille qui reste au coin de votre assiette ? Hé, qui êtes-vous ? On ne nous a pas présenté, je pense. Franchement, pourquoi me présenter ? Je ne suis qu'un mec ici. Pas de sorcets sans égou, c'est connu ça. Je fais partie du tableau au même titre que la boule de cristal et de la larmite. Allons, n'essayez pas à mer. Prenez donc cette aile de caille et dites-moi des nouvelles. Excellent, bien sûr. C'est la maison rêvée ici. Vous croyez ça ? Vous ? On y mange et on y va comme des princes. Et on doit y dormir comme un dieu. Et tout cela en n'ayant rien à faire. Le rêve, nous nous sentons libres comme jamais. Pourtant, les plumes qui me manquent à l'aile droite nous disent que les Pinaïs ont dû vous faire signer quelques... Pour l'instant, la vie est belle et on en profite. Vous vous fiez trop aux apparences. Vous pourrez déchanter tantôt. Mais je ne le souhaite pas. J'ai un petit faible pour vous. Les gouts et les chiens se ressemblent un peu. Nous avons le même regard la nuit. Mais nous, nous n'avons plus besoin de chasser pour vivre. Si les bouts ressemblent aux chats, ils ont plus de jugeotes. Je chasse encore, moi, à mon âge. Mais jamais ces avares de Pinaïs ne me donnent le moindre reste. Mais moi, quand je mourrai, ce sera de mort naturelle. Je n'ai rien signé, moi. Ils vous tiennent, maintenant. Je préfère jeûner, quitte à récupérer une aile de caille sur l'assiette d'un invité. Ne vous jeûnez pas. Revenez-y à l'occasion. Il en aura toujours bien assez pour toi. Quand je dis que je sers à la décoration, c'est une façon de parler. En fait, j'ai des Pinaïs dans toutes les occupations. Que font-ils, au juste ? Sorciers. Et le métier des sorciers n'est pas de tout repos. Ils guérissent les gens, arrachent les dents, détruisent les Pinaïs, prêtent de l'argent à l'intérêt, préparent l'empoche de la vie. Et... Vous ? Moi ? Je signerai un bon à tout faire. Le domestique, le larbin, l'esclave. Je n'arrête pas de la journée. Dès qu'il faut signer un papier régulier ou pas. Une, une plume, vite. Oui, voilà. Ouh ! Ne t'inquiète pas, ça repousse. Vite dit, après cela, j'en ai pour une semaine à voler de travers. Et le soir, quand il rentre, vous croyez qu'il me remercie ? Une, sort, va te chasser une souris. Pendant que je me gêne les pattes sur le toit, ils s'attapent devant un pâté. Je vois. Je ne sais pas pourquoi je vous fais toutes ces confidences. Mais que cherchez-vous ? Nous avons un petit creux à l'estomac. Comment ? Déjà ? Vingt-un jour. Quoi ? Nous avons un appétit de trois semaines à combler. Entre nous, ne vous touchez pas trop. J'ai entendu parler d'une affaire de graisse de choc qui... Chut ! Tais-toi ! Nous ne voulons rien entendre. Pinaïs, à manger ! Nous avons faim ! Une faim terrible ! A dévorer un hibou tout cru ! Pinaïs ! Voilà, voilà ! J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai apprécié mon très bien entendu. Me voilà, bien entendu. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai apprécié mon très bien entendu. Me voilà, bien entendu. J'ai apprécié mon petit peu. Les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs... Les joueurs, les joueurs, les joueurs... La version, mais c'est bien oubli